Bonjour à toutes et à tous, copiles, membres, amis, à l'instar d'Henri Verdier et partenaires qui accompagnent Agora Manager avec fidélité et enthousiasme dans cette période complexe mais intéressante. Avec Michael Lejar et les équipes, nous vous en remercions. Le maillage relationnel que nous avons co-construit depuis 15 ans en présentiel avec les poignées de main, les bisous, les dîners sont certainement les aspects sensoriels qui nous manquent le plus. Mais ils sont à l'origine des deux piliers essentiels pour le réseau Agora Manager, à savoir la confiance et la bienveillance que nous partageons tous. Aussi, la transition numérique pour les clubs ne pouvait que réussir et bien sûr, nous travaillons sur les galas pour vous garantir la même satisfaction. Une introduction coup de gueule mais assumée de ma part, notre dépendance industrielle, le manquement voire le désengagement des investissements publics dans le domaine de la santé sont les marqueurs violents de cette période inédite de l'histoire. Pour autant, cartonner le président Macron aux commandes depuis seulement le 7 mai 2017, soit deux ans et onze mois, ne peut appartenir qu'aux populistes qui sortent toujours du bois au moment où la solidarité et l'engagement sont de circonstances. Tous les jours, les femmes et les hommes du secteur santé, de la supply chain, du nettoyage, de la sécurité, du retail, de l'énergie, de l'informatique ou encore de l'information portent ces valeurs. Pour le réseau Agora Manager, réfléchir, déployer et bâtir des entreprises publiques et privées puissantes dans le cadre d'une économie européenne forte et souveraine sur les sujets stratégiques correspond parfaitement à l'état d'esprit qui anime chacun des membres et partenaires que je salue à nouveau. Aussi, grâce à toi Henri, pardon monsieur l'ambassadeur, nous avons l'honneur de vous recevoir et vous écouter sur un sujet ô combien stratégique, l'influence de la France sur le plan numérique et la construction d'une souveraineté et diplomatie numérique européenne. Alors, qui êtes-vous Henri Verdi ? Vous êtes Toulousain de naissance, ancien élève de Normale Sup, titulaire d'une licence en philosophie, d'un magistère en biologie et d'un diplôme d'études approfondi en sociologie. Vous êtes un entrepreneur et spécialiste du numérique français. Juste avant de devenir ambassadeur pour le numérique, vous étiez directeur interministériel du numérique du système d'information de l'état français et administrateur général des données. Vous avez co-écrit et apporté votre contribution à plusieurs livres dont un que vous nous avez présenté tout à l'heure, il y a l'âge de la multitude ou start-up d'état ou l'état plateforme. Et tout ça avec une information, vous êtes seulement à la petite cinquantaine. Bravo. Mais avant d'attaquer, dites-moi Henri, c'est un métier ambassadeur ? Comment on y arrive ? Alors d'abord ambassadeur, c'est un vrai métier que je découvre depuis 18 mois, qui est un métier subtil en fait, puisqu'on essaie d'influencer un équilibre international qui nous échappe totalement. Je pense parfois à mes collègues qui ont négocié pendant quatre ans l'accord de Paris sur le climat, qui avaient connu le plus beau jour de leur vie quand ils ont fait signer 127 pays et puis Trump a été élu et tout a été déchiré et a volé un éclat. Donc c'est un métier qui travaille à revenir à l'équilibre et je découvre des diplomates aguerris qui savent reconnaître une situation, qui savent négocier dans des enceintes très particulières comme l'ONU, comme l'OCDE, qui ont chacune leur code, etc. Et puis il y a au Quai d'Orsay une vingtaine d'ambassadeurs thématiques qui sont spécialisés pour un sujet donné. Alors il y a le fameux ambassadeur au pôle, il y a un ambassadeur au climat et depuis quatre ou cinq ans, il y a un ambassadeur numérique. Je ne sais pas si tu veux qu'on me présente en trois phrases ce qu'est un ambassadeur numérique. Oui, très bien, très bien, très bien. Et par qui il est nommé ? Quelle est sa durabilité ? Donc ça, comme tous les emplois à discrétion du gouvernement et comme mon précédent job, on est nommé en Conseil des ministres par le Président de la République et révocable à Dnoutoum tous les mercredis. Donc voilà, à discrétion du gouvernement. Je peux le dire philosophiquement ou techniquement et je vais faire les deux très vite parce que je sais qu'on a beaucoup de sujets philosophiquement. Et ça, c'est important de se rendre compte que finalement, la sécurité, la prospérité ou la souveraineté d'un pays comme la France, maintenant, c'est lourdement déterminé par le numérique. C'est déterminé par le numérique économiquement. Sommes-nous capables d'avoir des champions, de défendre les positions de notre ancienne industrie, de tout ce que vous voulez sur l'économie numérique ? Déterminé culturellement, politiquement ? Sommes-nous capables de décider que nous voulons protéger la vie privée ? Et parfois, par des choix technologiques profonds qui nous échappent. Il n'est qu'à voir en ce moment les débats sur l'application StopCovid. Tout repose quand même sur un standard que Apple et Google ont déterminé. Et à tort ou à raison, la France voudrait leur demander de changer leur standard et eux, ils ne veulent pas. Donc, cette réalité, cette profonde vague d'innovation numérique, elle vient de loin. Elle a des couches tech, elle a des couches de relations entre États, à la fois parce que des États utilisent le numérique, par exemple, pour faire la cyberguerre, par exemple, pour s'espionner, par exemple, pour se menacer de se couper les approvisionnements à des ressources essentielles. Elle est déterminée par la capacité des États de s'unir pour dire, on veut un RGPD ou on veut telle ou telle garantie, pour définir même des standards internationaux sur la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, la propriété intellectuelle. Et donc, c'est devenu, un peu malgré nous, en tout cas sans qu'on le voit venir, une patte diplomatique. Et donc, concrètement, aujourd'hui, d'abord, il y a des enceintes internationales où des choses très juridiques se négocient. On travaille à l'ONU, un droit international du cyberespace. Il y a des enceintes plus informelles et notamment, souvent, à la fin de la France, il y a eu plusieurs initiatives. Donc, on a créé la Communauté de l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, dont j'espère que nombre de entreprises sont des soutiens. On a créé un appel de Christchurch pour la régulation des contenus terroristes. Et puis, il y a une diplomatie parallèle. Alors, on a beaucoup de relations bilatérales avec des grandes puissances, amis ou plus adversaires. On a un rôle dans la gouvernance d'Internet. En ce moment, nous sommes aussi à la pointe du combat pour empêcher que le .org soit vendu à un fonds d'investissement prédateur à capitaux républicains qui a mis un chèque d'un milliard et demi sur la table et qui a dit « ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». En fait, le premier pays qui a levé la main en disant « attendez, ça ne m'a pas l'air tout à fait dans le sens de l'intérêt général », c'est la France. Voilà, donc fondamentalement, et je termine cette introduction, on déploie une diplomatie numérique dans un carré avec des questions de sécurité, cybersécurité, protection contre les contenus terroristes, contre les ingérences, les fake news quand elles viennent de puissances étrangères, etc. gouvernance d'Internet, diplomatie économique, attractivité et visibilité de l'industrie de la France. Et à terme, il y aura une création d'une cour internationale, à l'instar de la cour internationale de justice de l'AE. Est-ce qu'il va y avoir une autorité, une convention à minima ? Pas forcément. Donc, en tout cas, je dis des sécurités, gouvernance de l'Internet, diplomatie économique et défense des valeurs, accès à la culture, à l'excès à l'éducation, liberté d'expression, etc. Vous voyez que justement, si je prends la peine de mettre tout ce carré, c'est qu'en fait, ensuite, les formats d'action et d'intervention ne peuvent pas être les mêmes dans les quatre coins de cette surface. Les sujets les plus régaliens, comme le droit international du cyberespace, c'est du droit international, ça ressemble au droit de la guerre, mais justement, sauf délit pénal qui se juge à l'AE, et dans ce cas-là, un délit cyber pénal pourrait se juger à l'AE, le droit international, il est souvent appliqué par les États eux-mêmes. Il y a eu un cas de figure de cette nature. Il y a eu déjà, il y aura de manière imminente, d'ailleurs, des sanctions, mais là, c'est un groupe d'État qui se réunissent et qui disent « on a suffisamment de preuves pour dire que ceci est inacceptable, nous prenons des sanctions ». Il n'y a pas encore eu de… voilà, mais c'est déjà suffisant pour faire plier quand même un adversaire, comme toujours, en cybersécurité, quand ça coûte plus cher d'attaquer que ce qu'on gagne, on hésite. Donc, si les impositions de conséquences sont suffisantes, on peut faire reculer quand même la menace. Mais après, la gouvernance d'Internet, elle se juge ailleurs et elle s'organise ailleurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça dit quelque chose sur la souveraineté, d'ailleurs. C'est le procureur de Californie qui vient à notre secours en disant « mais en fait, l'ICAN, c'est une charity de droit californien, donc j'ai mon mot à dire. » Et donc, si vous détournez, vous faites une sorte d'abus de bien social, je vais sanctionner. Donc là, c'est la justice américaine. Sur les sujets de diplomatie économique, certains abus de position dominante, etc. peuvent être jugés par les autorités de concurrence ou par l'OMC, le cas échéant. Et sur tous les sujets de droit de l'homme, etc. Il y a un certain nombre d'enceintes où on peut faire valoir le droit aussi, oui. Mais enfin, ce n'est pas spécialement une diplomatie de procès. Aujourd'hui, c'est aussi des investissements, des coalitions, des standards. C'est plus doux que du... De toute façon, c'est moins consécutuel que ça. C'est très jeune, en réalité. On a quoi ? On a 15 ans de recul maintenant, pas plus ? Oui, peut-être même pas, d'ailleurs. Alors, vous l'avez rappelé, moi, j'ai créé ma première... On ne disait pas Startup Internet à l'époque, on disait PME qui faisait du numérique en 1995. Et j'ai l'impression d'avoir vécu des phases. En fait, en 1995, on découvrait avec fascination le lien hypertexte. Et on disait, c'est génial, cette nouvelle écriture. Et c'était une affaire d'innovation numérique. On se disait, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? C'était l'imagination au pouvoir. Alors, à partir des années 2000-2005, c'est devenu une menace pour des filières industrielles entières, de la disruption. Et on a beaucoup parlé de transformation des organisations, de conduite du changement, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est devenu de la géopolitique. Mais finalement, ça fait une quinzaine d'années qu'on a pris conscience que c'était de la géopolitique. On peut dater ça de l'époque de ce qui a précédé les Internet Governance Forum, les deux forums mondiaux pour les sociétés de l'information. C'était 2005 et 2006. C'est la première fois que la communauté internationale s'est réunie en disant, mais en fait, c'est aussi des équilibres géopolitiques. C'est clair. Et si on parle de création et d'entreprise, je crois que vous êtes à l'origine de la création d'une cinquantaine de startups dans une précédente mission. Quel est le rôle de l'État ? Quel doit être l'accompagnement ? Est-ce qu'il doit y avoir une mixité des investissements publics et privés ? Quel est votre avis sur le sujet ? C'est un sujet immense. Je ne sais pas si on peut le traiter entre amis. Donc non, moi, j'ai créé personnellement trois startups. J'ai à peu près réussi une fois, puisque la troisième, on l'a vendue correctement, le groupe Bolloré. Mais j'ai cofondé avec mes amis et présidé pendant sept ans Cap Digital, qui est le pôle de compétitivité des industries de création numérique et qui accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une association de plus de 1000 startups parisiennes. C'est une histoire compliquée. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, je pense que la France est un pays assez entreprenant, qui a une culture d'entreprise profonde. Au début du 20e siècle, on inventait tout à Paris. L'aviation, l'automobile, le cinéma, l'électricité, le téléphone, tout ça s'inventait à Paris, en fait. Donc, ce qu'on a raté pour une histoire qui est une histoire européenne, avec les deux guerres mondiales, une économie de reconstruction très administrée pendant les Trente Glorieuses, on a quand même réussi à être un très grand pays des télécoms, où d'ailleurs, beaucoup des fondamentaux de la révolution Internet se sont inventés en France, en fait, y compris le web, ne l'oublions pas, ou le protocole par paquet qui a permis de faire TCPIP, ou la DSL, ou le triple play avec Free. Et puis, on a raté cette économie numérique très consumer-oriented, très agile, très centrée sur la UX, le design. Au fond, on a raté la vague du consumer Internet. Mais c'est pour des tas de raisons qu'on pourrait analyser pendant des heures. Ce que je crois, c'est que d'abord, les vagues suivantes ne sont pas jouées, qu'aujourd'hui, oui, la Californie fabrique le consumer Internet comme Montélimar fait le nougat. Ils ont les meilleurs talents, ils ont les meilleures matières premières, ils ont les meilleurs ingrédients. C'est assez dur d'aller les déloger, mais les villes intelligentes, avec les points stratégiques que nous avons dans la domotique ou dans le bâtiment, les transports intelligents avec nos industries automobiles, la santé du futur avec notre système de soins et ces données, il y a énormément de combats magnifiques qui commencent à peine et qui seront peut-être moins hors sol et où nos existences seront des atouts. Après, la leçon que j'ai tirée de 20 ans au service de l'écosystème digital français, c'est que les politiques publiques d'aide à l'innovation devraient être humbles. En fait, on peut être un jardinier, on peut faciliter la vie de ceux qui innovent, on ne peut pas les décréter. On ne peut pas dire, vous irez tous à Rennes faire de la cybersécurité, vous irez tous faire ça, je mets le paquet sur… Je l'écrivais déjà dans l'âge de la multitude, il ne sert à rien de tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite, mais on serait idiot de ne pas s'arcler autour et de ne pas l'arroser. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de l'écrivain française ? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de l'écrivain française ? Vous les connaissez aussi bien que moi, je pense. On a eu une première vague de e-commerce se tournant des années 2000. La fourchette ? Comment ? La fourchette, blablacar ? La fourchette, blablacar ? D'abord, dans les années 2000, on a eu tout le e-commerce. Price Minister, vente privée, etc. Free, si vous voulez en faire une start-up. Ensuite, on a eu un petit passage à mou. Ensuite, on a eu effectivement… Alors, quelques trucs, mais un peu hors-sol comme Criteo. Et puis, effectivement, il y a blablacar. Moi, je prédis un bel avenir à Drivee, qui partage des voitures en co-sharing, etc. Mais je voudrais insister sur le fait que, là aussi, faire des start-up, c'est un peu une spécialité de la Silicon Valley. Les très grands du capital risque sont là-bas. Ils font des prédictions autoréalisatrices. Donc, vous vous doutez que quand Marc Andresson dit « Maintenant, on met le paquet sur le big data, tout le monde se met sur le big data. » Et donc, on lui achète ses poulains. Mais regardons aussi la transformation numérique plus discrète du monde de l'assurance, du monde de la banque, du monde de l'automobile. Moi, je n'ai plus de voiture, donc j'en loue une tous les étés pour les vacances. Et chaque fois, je vois qu'on s'est rapproché de la self-driving car en rajoutant juste quelques fonctions de contrôle de vitesse, de freinage automatique, d'allumage automatique. Si on parle du data, le data, c'est quand même… Et la France, elle est aussi relativement importante dans les communautés non marchandes du logiciel libre, d'OpenStreetMap, de Wikipédia. Et il y a du français quand même à tous les étages dans l'autre partie de la révolution numérique, celle qui ne se termine pas par une IPO, mais qui change la vie des gens quand même. Pardon. Alors, si on parle data, donc on a la RGPD, enfin, le data, c'est ce qu'il faut mettre dans un moteur, c'est le pétrole pour faire avancer la machine. Et est-ce que le… J'ai fait un grand article sur mon blog qui avait eu un petit impact à l'époque qui disait non, la donnée, ce n'est pas du pétrole. Je m'inquiète un peu cette analogie parce que le pétrole, ça se stocke, ça se thésaurise, ça se spécule et après, quand on l'utilise, il n'y en a plus. La donnée, ça ne sert à rien de la stocker, elle perd de la valeur et quand on s'en sert, on ne la détruit pas et en général, on lui donne plus de valeur parce qu'on crée des métadonnées d'usage. Alors, est-ce que la RGPD ne pose pas de contraintes au développement pour tout ce qui constitue l'industrie de l'intelligence artificielle ? Alors, sans data, ça n'avance pas. Oui, bien sûr, sans data, ça n'avance pas et je le dis dans l'autre sens aussi et les données dont personne ne se sert ne créent pas de valeur. C'est-à-dire, le seul moyen qu'une donnée crée de la valeur, c'est qu'on joue avec. Mais je ne crois pas. Certes, on peut considérer que le RGPD est un peu pénible à mettre en œuvre, un peu bureaucratique. J'étais le DSI de l'État quand on l'a mis en œuvre pour l'État. J'en ai souffert quand même. Ce n'était pas drôle. Mais je ferai trois remarques. D'abord, il autorise quand même de très nombreuses exceptions pour faire de la recherche, etc. Donc, ce qui est dommage, c'est que parfois, les procédures pour obtenir l'agrément, etc. sont trop longues. Mais le cadre juridique, je le trouve sain. Ensuite, le fait d'interdire des choses dont, de toute façon, on ne veut pas. Ce n'est peut-être pas plus bête. Ça évite aussi des impasses à la recherche. Et troisièmement, ce que peut-être nous n'avions pas prévu à l'époque. Donc, la France a fait la loi informatique et liberté en 1978. Petit à petit, c'est devenu un cadre européen. D'abord, il y a eu des directives protection de la vie privée. Et puis, il y a deux ans, le règlement général pour la protection des données. Moins de six mois plus tard, le Japon avait négocié et obtenu un accord d'adéquation avec l'Europe pour dire, en fait, vous pouvez nous considérer comme l'Europe, on a les mêmes sécurités. Donc, on peut échanger nos données librement entre l'Europe et le Japon. La Californie, le Mexique, le Chili, un certain nombre de grands pays se sont empressés de faire pareil. Et là, ça a été ralenti par le Covid, mais l'Inde était sur le bord d'adopter une loi qui était un quasi-RGPD. Et en vérité, sur ce coup-là, on a fait un standard de fait. Et là, pour le coup, c'est un des sujets où il y a une diplomatie digitale discrète. Mais en fait, maintenant, on pousse au maximum nos pays amis à nous rejoindre dans le club du RGPD. En fait, aujourd'hui, je dis parfois que respecter le RGPD, c'est accéder au marché, au plus vaste marché de consommateurs qui existe. Quand on aura l'Inde, on sera 2 milliards de consommateurs sous RGPD. Et ça pourrait même finir par devenir un avantage compétitif pour ceux qui se sont infligés au début. Donc, les combats de normes, c'est compliqué. On peut toujours dire qu'une norme vous affaiblit tant que vous êtes la seule à l'adopter. Mais parfois, si vous en faites ensuite une norme internationale, vous êtes le plus près, le plus proche, le plus armé dans le contexte où ça devient une norme internationale. Ça m'amène naturellement à poser la question ou en tous les cas, si on parlait de cloud, pour vous, il ressemble à quoi le cloud ? C'est-à-dire qu'il ressemble à des clôtres forts. Donc, c'est le contraire. Il est mal nommé. Et j'en ai visité. À part ça, je ne comprends pas votre question. Le cloud souverain, le cloud public, le cloud, si on peut redéfinir un peu les périmètres et votre vision sur les périmètres du cloud. Oui, c'est une question un peu vaste aussi. Oui, c'est un vrai sujet. Non, mais je sais répondre. Mais votre question embrasse des dizaines de questions. Je vais partir du plus simple. D'abord, quand j'étais le DSI de l'État, j'ai quand même pesé pour donner une forme de souveraineté sur le cloud, c'est-à-dire pour plusieurs raisons. D'abord, un pays souverain doit pouvoir héberger des données archi-sensibles. Je ne sais pas, penser aux archives de la DGSE avec la certitude que personne ne les espionne. Et donc, même les mettre chez une grande entreprise très respectable, mais qui est d'un pays étranger, ça n'est pas entièrement rassurant, premièrement. Et par ailleurs, moi, je pensais et je pense toujours que là, nous avons une technologie tellement structurante pour l'avenir que considérer qu'on renonce à savoir le faire jusqu'à la fin, définitivement, c'était un peu une faute, dans une position qui est celle de l'État. Donc, nous, à l'époque, on avait dessiné une stratégie qu'on avait appelée en trois cercles. Je parle bien pour les besoins de l'État. En disant, nous aurons un noyau que nous opérerons nous-mêmes. Après, on ne s'est pas facilité la vie parce qu'on a essayé de le faire en OpenStack. On a découvert après que c'était vraiment difficile d'opérer OpenStack. Mais on a réussi. Trois ministères différents ont réussi chacun. Et donc, aujourd'hui, on a trois offres de cloud opérées par l'État. C'est assez drôle d'aller visiter celui du ministère de l'Intérieur ou passer une barrière où c'est des gendarmes en uniforme qui sont sur une base militaire et qui vous disent « Venez, je vais vous montrer mon cloud ». Et puis, ils vous montrent fièrement leurs deux générateurs électriques en cas de panne, les grilles qui empêchent les hommes grenouilles de rentrer par le système d'aération, etc. On avait un deuxième cercle assez proche du Secnum Cloud de l'Annecy où on disait… Parce qu'alors, pour faire simple, quand on a essayé de le faire nous-mêmes, on s'est rendu compte de deux choses. Bon, c'est plus cher. Ce n'est pas si plus cher que ça, en fait, en vérité, pour nous. Parce que l'État, contrairement à certaines de vos entreprises, il n'a pas des oscillations incroyables d'une année sur l'autre et il n'a jamais à gérer d'hypercroissance. On est 70 millions de Français, on sera à 70 millions et 600 000 l'année prochaine. Vous voyez, d'une année sur l'autre, c'est assez répétitif, ce que fait l'État. Donc, nous, on n'a pas d'intérêt à utiliser le cloud pour gérer de la balance de charges permanente. Donc, finalement, on s'en sert plutôt pour faire de l'hébergement distant ou pour compiler des solutions à the service. Donc, ça, c'est le deuxième cercle. Oui, donc, en tout cas, finalement, le prix n'était pas absolument le sujet. On était peut-être 15, 20 % plus cher qu'acheter une offre sur étagère, mais si la souveraineté est à ce prix-là, on peut peut-être se l'offrir. Vous voyez, ce n'était pas deux, trois fois plus cher. En revanche, ce qui est sûr, c'est que des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont quand même du mal à entrer dans une culture de service, à être au service de leurs usagers, à les traiter comme des rois, à être bienveillants, à leur retrouver leur mot de passe quand ils l'ont perdu, à leur faciliter la vie. Et ça, je pense que les États ont un point faible là-dessus parce que, en fait, depuis 2000 ans, les États, ils ont des assujettis ou des bénéficiaires, mais on n'a jamais eu de client. Donc, on n'a jamais eu à écouter le client, à se mettre à son service, à le traiter bien, etc. Donc, franchement, ça, c'était dur. Il y avait des trucs qui étaient comiques. On vous disait, pas de problème, tu peux venir sur le cloud. Claude vient d'abord chercher la machine qui va te permettre d'accéder au cloud et qui, elle, est dans une armoire dans le fort en question, etc. Donc, on a fait un deuxième cercle, disons, Secnum Cloud, où on demandait des sécurités. Enfin, on voulait faire ça. C'est en train d'être repris là, plutôt, par Bruno Le Maire en ce moment, avec un cloud dit souverain où il y aurait eu des specs spéciales pensés par la France. On veut que les machines soient en France pour qu'on puisse éventuellement les surveiller nous-mêmes. On veut un certain nombre de spécifications comme ça. Pour l'État, ça veut dire aussi un accès direct au RIE. Et enfin, il y avait un troisième cercle qui était de labelliser des offres sérieuses et responsables parce que toutes les données non plus n'ont pas le même caractère de sensibilité. Puis en France, on a plus de 50 000 collectivités locales, 36 000 communes et tout le reste, les intercos, tout ça. Et eux, parfois, ils sont très petits. Ils veulent juste pouvoir acheter une solution qui marche. Donc, ça, c'est pour répondre à votre question. Ensuite, moi, je crois que le débat public sur le cloud et le débat international, il est parfois un peu approximatif. Les gens mélangent géolocalisation des serveurs et droits applicables, nationalité de l'entreprise, choix technologique. Dans un grand fourre-tout qui est quand même un peu confus, souvent. Nous, je vais juste terminer avec ça. On avait fini par théoriser une idée assez simple. Dans le cloud, comme souvent dans l'informatique, la souveraineté, c'est la possibilité vérifiée de changer de prestataire. C'est-à-dire, si j'ai la certitude, après avoir fait le test, que je peux me barrer en 48 heures, alors je suis souverain. Et je peux recourir un prestataire. En revanche, si je me retrouve enfermé chez un gars qui me dit que cette année, il va augmenter ses tarifs de 30 %, suivez mon regard, et que là, on découvre que c'est incroyable. Il avait certes les archives, mais elles étaient compilées, que c'est super dur de décompiler. Et qu'il lui faut deux mois pour la restitution, ça pose un souci. Mais l'application du droit, c'est la localisation du data center, quand même, pour le coup. On reste quand même là-dessus. Parce que je n'ai pas bien compris ce qu'on a évoqué. Les Américains, ils ont une doctrine dans le Cloud Act, qui est l'application extraterritoriale du droit. Donc, pour eux, si c'est une filiale d'une entreprise américaine, leur droit s'applique. Absolument, ça devient beaucoup plus clair. Autre, tu es très open data. Donc, est-ce que tu peux nous apporter un éclairage sur ce que tu as mis en place, ce qu'il en reste, et ta vision sur le sujet ? Oui, donc ça, c'était la mission pour laquelle on m'a appelé dans l'État. C'est assez drôle, parce qu'à la fois, il y a une très longue histoire en France de la transparence de l'action publique. Moi, j'aimais bien rappeler aux vieux, aux fonctionnaires chenus que la Déclaration des droits de l'homme dit que la société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et mine de rien, cette histoire, elle a une histoire. Par exemple, depuis 1830, les rapports de la Cour des comptes sont publics. Ce qui est un truc de dingue quand on réfléchit bien. Il y a une magistrature indépendante qui cartonne l'État de tous les ans et les rapports sont publics depuis longtemps. En 1978, la même année que la loi Informatique et Libertés, il y a la loi CADA qui nous donne, nous, citoyens, accès aux documents administratifs. Donc, l'un dans l'autre, je ne dis pas que c'était parfait, loin de là. Il y avait quand même une culture du secret, de la méfiance. Mais il y avait vaguement dans l'État l'idée que c'est normal que l'historien nous demande des comptes. Mais avec la révolution numérique, justement, pas mal de gens se sont rendus compte qu'on pouvait faire beaucoup plus que demander des comptes avec les données faites par l'État, que ça peut créer énormément de valeur. Alors là aussi, pour faire des startups, si on veut, mais pas seulement. Et quand je devais expliquer aux administrations pourquoi les données Open Data devaient être gratuites et qu'ils me disaient, mais prouve-moi que ça crée de la valeur. Je leur disais, mais imagine une seconde, une France où tout d'un coup, j'arrête de distribuer les données de l'INSEE et les fonds de cartes routières de l'IGN et je ne sais pas quoi, les chiffres du ministère de l'Ignité. Mais bien que la plupart de vos entreprises, si tout d'un coup, on ne sait plus combien il y a de Français dans chaque ville et quelles sont les distances kilométriques entre les villes. Cadastre, actes notariés, etc. Oui, justement, c'est deux mauvais exemples. Cadastre et actes notariés, c'était des trucs qu'il fallait acheter pour les recevoir en PDF. C'est des sujets où on disait, on peut aller les chercher. On peut les mettre en ligne, en format numérique, en format machine ou digital, gratuitement et pour toute réutilisation. Et n'essayez pas, vous, de contrôler les réutilisations. Quand on voit ça, je ne vais pas être long, mais en France, comme dans d'autres pays, l'open data, en fait, ça sert à la transparence démocratique parce qu'on peut quand même demander des comptes aux administrations en disant, mais bordel, vous vous foutez de notre gueule, il y a une surpopulation carcérale trois fois trop grande, il y a, je n'en sais rien, vous avez mis l'argent ailleurs que là où il y a la pauvreté, vous dites que vous avez été en ligne d'hôpital, ce n'est pas vrai, etc. Donc, c'est important. Ça crée, moi, je le pense, un stimulus économique. Alors, je t'ai coupé la parole en disant, non, la donnée, ce n'est pas du pétrole. Ce n'est pas du pétrole parce que ce n'est pas un bien rival. Mais en revanche, oui, c'est le terreau sur lequel on construit l'innovation. C'est quand même une forme de carburant. Mais disons, à la limite, si tu veux faire une métaphore avec le moteur, tu dis que c'est de l'oxygène. D'accord. C'est absolument indispensable. C'est le vent des éoliers. Et ça, je confirme. C'est juste que quand j'utilise une donnée, je ne vous enlève rien. Alors que quand j'utilise du pétrole, je vous enlève du pétrole. Donc, la donnée, ça stimule profondément l'économie. Et en fait, le vrai sujet qui ensuite m'a captivé les trois dernières années de mon mandat, c'est que c'est probablement un levier très grand de transformation de l'État et d'amélioration de l'État lui-même. À la fois pour sortir de cette espèce de culture de chapelle, de méfiance, de silo, de je cache ma copie, etc. Et puis, parce qu'en fait, et on le voit bien en temps de Covid là, dès qu'on veut réagir à l'imprévu, il faut croiser des données de sources diverses. Tchac, tchac, tchac. Et si on a pris la peine de savoir où elles sont, de les apéifier, de construire avant les sécurités techniques et juridiques pour qu'il soit super facile de les échanger dès qu'on en a besoin, on est bien plus réactif là. Je vais te faire un petit quiz parce qu'il faut avancer et il y a des questions qui sont en attente et Julien nous rejoindra pour la partie questions. Je vais te faire une question pour un ambassadeur. Si je te dis 28 janvier 2019, Washington, conférence de presse spectaculaire avec le directeur général du FBI, les ministres de la justice, de l'intérieur et du commerce, je suis l'affaire Huawei. Donc là, on rejoint. C'est un petit quiz, ambassadeur quiz. Mais qu'est-ce que tu réponds ? Huawei, c'est pour rejoindre face à l'espionnage industriel, la cybercriminalité, sont-nous bien armés en France, en Europe ? D'abord, en général, tous ceux qui disent qu'ils sont bien armés se prennent une attaque dans les 48 heures de hackers qui veulent leur prouver que non. Et en ce moment, ça ne manque pas les êtres. Je pense quand même que la France est un des grands pays en défense, un des 6 ou 7 qui savent encore se défendre, qu'on a inventé le concept d'opérateur d'importance vitale. Donc on a probablement assez bien protégé, à peu près, le noyau de notre économie. C'est un combat quotidien, c'est un jeu d'endarmé de voleurs quotidien. Donc on ne va pas faire les malins. Tous les jours, on détecte une intrusion, un machin, une tentative. Moi, je suis un peu plus préoccupé de la faible mobilisation de l'aspect civil, des PME. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même… On voit bien là, en ces temps de COVID, le nombre de gens qui se retrouvent sur Zoom et quand on leur dit, tu sais, c'est complètement pourri, ils disent, ah bon, bah tant pis. C'est impressionnant l'indifférence à ça. Ce n'est pas pour balancer, mais le ministre de l'Éducation était sur Zoom, ça se voyait à la télé, c'est écrit Zoom. D'accord. En tout cas, il n'a pas fait comme Boris Johnson, qui dit en plus, il a tweeté en mettant l'URL de la salle de réunion. C'est quand même drôle. Mais là, c'était une stratégie. Parce que, bref. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour aller, en gros, vers le monde des PME et des particuliers. Et puis, attention, et c'est là que la France a une diplomatie différente. Nous, on considère parfois que le sujet Huawei, il est aussi otage d'une guerre technologique Chine-États-Unis. et il est aussi analysé en stratégie de deux superpowers qui veulent devenir chacun le seul superpower. Et nous, on essaie de dire, précisément, la France, elle a une vision de souveraineté vue comme de l'autonomie stratégique. Elle veut avoir le choix, elle veut pouvoir auditer les solutions qu'elle utilise, elle veut que ses propres autorités puissent dire qu'elle est en sécurité. En réalité, la vraie position de la France sur la 5G, c'est nous voulons plusieurs fournisseurs. Oui, sur la 5G, c'était le vrai sujet, à mon avis, qui est en attente du côté des questions. Mais c'est un vrai sujet. Nous, on ne confiera jamais l'infrastructure clé d'un pays à un seul acteur. Bien sûr, peut-être encore moins s'il est chinois, mais ce n'est pas comme ça qu'on va raisonner. Puisque j'ai dit que l'autonomie stratégique, c'était pouvoir changer de crèmerie, il faut qu'il y ait d'autres offres aussi. Pour refiner un monopole, quel qu'il soit, même si c'était un monopole américain, on n'aimerait pas. Pour finir, avant les questions, quel conseil tu pourrais te communiquer au manager pour aborder le numérique ? Quelles sont les clés essentielles ? On a parlé sécurité, on a parlé… Qu'est-ce que tu voudrais en quelques mots que chacun retienne ? Si vous êtes le DSI d'une boîte de 300 000… Il y a pas mal de DSI connectés, CDO, oui, c'est sûr, mais aussi des paychains, des… Bon, ce n'est pas pareil, mais moi, de ce que j'ai appris, surtout dans la transformation numérique de l'État, mais avant, au fond, dans mes métiers précédents, j'ai été chez Lagardère, j'ai été en PME. Un, le numérique, c'est quand même sa expérience. Donc, il faut avoir de l'expérience. Et donc, il faut faire monter dans les organigrammes des gens qui connaissent le numérique. Il y a une phrase que je cite souvent, qui était dans un bouquin de Tessmar et Landier. Il disait, on n'imaginerait pas un État-major militaire sans personne qui soit allé sur le théâtre d'opération. Pourquoi dans les États-majors des entreprises, alors que le théâtre d'opération, aujourd'hui, c'est le numérique, vous mettez des gens qui ont ce rapport distant, un peu dégoûté en plus, quand c'est de la tech ? Enfin, donc, il faut mettre des gens de la tech dans les comex, dans les codires, dans les directions métiers, etc. Et toutes les fonctions qui ont tenté de mettre un petit pôle d'innovation dans un coin de l'organisation, enfoiré. Parce que quand arrive la crise, on oublie qu'on avait un pôle d'innovation. Et deuxième constat, c'est plus pour nos organisations une transformation organisationnelle et managériale qu'une transformation tech. Et donc, c'est pour ça que je vous ai parlé d'entreprises libérées, de méthodes agiles, d'open data. Tu préconises la gouvernance numérique ? Tu préconises la gouvernance numérique ? Ou ultimétier ? Ah ben moi, le peu dur que j'ai fait dans les cas, bien sûr, je me suis tapé l'arrêt de grands projets dingues de 300 millions d'euros ou la reprise de legacy sur des vieux systèmes. Mais le plus important pour moi, c'était les méthodes agiles, un management inspiré quand même des entreprises libérées. Le fait qu'il fallait recruter des espèces de types en T-shirt qui venaient en roller au bureau, même qui travaillaient pour le Premier ministre, et qu'il fallait diversifier comme ça nos parcours et nos talents, ça me semble être ce que j'ai fait de plus important comme des six groupes de l'État. Bien plus que les choix de… Et pourtant, on a aussi fait des belles choses technologiquement. D'ailleurs, nous, on a une messagerie sécurisée maison qui a coûté 200 000 euros et qui marche vachement bien, qui est cryptée bout en bout, hébergée sur nos propres serveurs, qui s'appelle CHOP. Donc, on a fait des jolies choses qui nous ont mis de l'efficacité et de la souveraineté. Mais le vrai combat, c'était de faire rentrer un peu l'esprit du numérique dans une vieille organisation. Ça, c'était dur. Et ça, c'était important. D'accord. On va passer aux questions. Julien, si tu veux bien nous rejoindre. Bonjour, monsieur Verdi. Bonjour. Je reviendrai pour la conclusion. C'est vite de voir trop de têtes. Il y avait effectivement une première question. C'était comment vous situez-vous par rapport au coordonnateur national de la stratégie d'intelligence artificielle ? Donc, on parle de Renaud Védela. Oui, bien sûr. D'abord, très simplement, le prédécesseur de Renaud, c'était Bertrand Payès qui était à la DINZIC et c'est moi qui l'avais recruté dans la DINZIC. En fait, c'est assez simple. La stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui résulte du rapport Villani, là, je crois, a de mémoire 47 mesures. Il y a des mesures pour financer la recherche. Il y a des mesures… Donc, ça, c'est Renaud qui est un ami par ailleurs puisque il s'occuperait de sécurité au cabinet d'un premier ministre précédent. Nous, on a quelques sujets IA, notamment faire émerger un cadre de gouvernance internationale de l'intelligence artificielle avec un projet très porté par le Président de la République qui s'appelle le Partenariat global pour l'intelligence artificielle. Donc, là, on travaille avec Renaud. Et puis, j'ai des sujets non IA et il a des sujets non diplô. Donc, en fait, on a une belle intersection et chacun a son métier. Je ne m'occupe maintenant que de diplomatie, c'est-à-dire quand ça concerne les relations extérieures de la France, quand ça concerne les relations avec d'autres pays ou éventuellement avec de grandes plateformes. Mais je ne m'occupe pas de réformes de l'État. On en a beaucoup parlé là parce que les questions sont là-dessus, mais ce n'est plus mon métier. Alors, justement, par rapport à l'État, est-ce que l'État doit s'inspirer encore plus du secteur privé ? Et c'est une question qui est très pertinente puisque le réseau Agora Manager a cette particularité de rassembler les décideurs issus des grandes entreprises publiques et privées, je le rappelle. On doit en s'inspirer. J'ai déjà compris dans votre réseau et ce que j'étais venu vous voir il y a deux ans dans mes fonctions précédentes. Oui, mais attention, honnêtement, l'innovation ne dépend pas, ne se sépare pas autour d'une frontière qui serait publique-privée. j'ai vu plein de boîtes privées très conformistes, très plan-plan, ils ne comprennent rien en numérique et j'ai vu plein de parties de l'État super innovantes, super réactives, machin. la ligne sépare plus les innovateurs et les conservateurs que le public et le privé si on doit clusteriser le monde. Après, ce que je crois profondément qui était la thèse de l'âge de la multitude, c'est qu'il y a quand même dans la puissance des grandes entreprises du numérique, des pure players, des GAFA pour les nommer, des règles stratégiques, je ne sais pas, le to-pizza-team, le strategist-delivery, la méthode agile, une attention sans relâche à l'usager, la conviction que code is law et que les infrastructures c'est super stratégique et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont même quasiment des réflexes et dont il faut absolument que l'État s'empare. Parce que sinon, ça peut nous être arrivé dans notre histoire, on prépare la guerre précédente. Justement, je vois une question qui arrive. Est-ce que la méthode agile est applicable dans le secteur public ? Je crois, oui. Même magnifiquement, en vérité, parce que l'État, ça a encore beaucoup, beaucoup de métiers de service avec un front office très important qui est au contact des usagers. Et quand on fait des projets vraiment autour des retours d'usage réel, on peut trouver des agents publics qui ont une grande sensibilité, qui disaient, attendez, l'usager n'était pas content, il n'a pas compris, regardez si on faisait autrement. Donc nous, pour information, pour ceux qui ne savent pas, à la DINZ, on avait lancé un incubateur de startups d'État. Donc on avait, en fait, c'était une équipe de coachs et de quelques devs qui étaient capables, qui disaient, quel que soit votre projet, on peut faire le minimum viable product en six mois avec deux développeurs. Après, si ça marche, il faudra réinvestir, continuer, etc. On a fait plus de 90 projets, une soixantaine d'entre eux sont devenus des projets très sérieux. Et donc ça, c'est pour répondre vite à des besoins. Là, il y en a une dizaine en cours à cause de StopCovid. Tout d'un coup, il y a un besoin, vite, vite, il nous faut le... Mais surtout, j'espérais, et là, on n'a pas fini le travail, il fallait que ça finirait par contaminer les organisations dans leur pilotage approximatif des très, très grands projets, des projets à 300 millions d'euros, la paie des profs, des trucs comme ça. Et je terminerai avec ça. Un jour, parce qu'évidemment, il y a aussi le risque d'antagoniser, d'avoir la vieille IT qui est un peu énervée des petits trublions qui ne cessent de se vanter de leur succès. et donc, je voulais que la vieille IT se préoccupe aussi des raisons pour lesquelles ces méthodes marchent. Et donc, on avait organisé un séminaire avec les DSI et les ministères et leurs secrétaires généraux et on s'était isolés pour se parler entre nous et je leur avais suggéré qu'ensemble et sans témoins, on essaie de partager entre nous pourquoi on avait raté ces grands projets qui foirent et on essaie de redécouvrir ensemble les règles qui faudraient s'imposer pour ne plus les rater. Et bizarrement, pourquoi on rate les grands projets ? Mais c'est sûrement pareil dans certaines de vos entreprises parce que tout d'un coup, un ministre, chez vous, c'est un comex, dit j'ai une idée géniale, on va faire ça. Ensuite, il y a quelques énarques ou quelques fonctionnaires qui font des specs alors qu'ils ne sont pas informaticiens. Ensuite, chez nous, en plus, on rajoute une couche où un acheteur public traduit ça en cahier des charges où on doit dépouiller une réponse qui, dans certains cas, fait 600 pages où on est obligé, nous, l'État, c'est un autre point de faiblesse d'acheter le mieux prétendant et pas forcément le plus talentueux mais parfois, c'est aussi celui qui a le mieux menti qu'on doit acheter sinon on se retrouve au tribunal administratif et puis après, on développe pendant 10 ans souvent d'ailleurs avec trois coups de volant politique où le projet change pendant les 10 ans en question. Chez nous, on a un autre handicap c'est que souvent, on change les chefs de projet tous les deux ans parce qu'en moyenne, l'énarque, il change du job tous les deux ans. Donc, au sixième chef de projet après avoir dépensé 150 millions d'euros, on ne sait plus pourquoi on faisait comme ça au début et après, on fait une bascule en Big Bang et bam ! On découvre que ça ne marche pas. Et donc, je leur ai fait réfléchir à tout ça et à la fin, sans le savoir et avec un vocabulaire de haut fonctionnaire mais ils avaient redécouvert quelque chose qui avait une petite gueule de catéchisme agile en fait. Donc, ils disaient il faudrait que les projets puissent commencer petits, atteindre un premier résultat et continuer à partir de ce premier résultat. il faudrait qu'il y ait un capitaine unique et clairement mandaté. Il faudrait que… Donc, en fait, oui, je pense que c'est un fermant et je pense aussi que c'est un fermant de réforme de l'État. C'est-à-dire que ça interroge aussi les fondamentaux de la logique bureaucratique. Et alors, j'ai aussi vous recommandé l'excellent David Greer, c'est un précapteur anarchiste qui a écrit un livre merveilleux sur la bureaucratie. Pour moi, c'est lié. La révolution numérique et la contestation de l'ordre bureaucratique, ça va ensemble. Et alors, il y a une autre question qui vient du comité de pilotage de l'Agora des DSI. On les salue au passage. On parle de Robert Euseb, Ludovic Daci, Jacqui Gallichet. Donc, Jacqui Gallichet maintenant à l'Académie de Normandie qui pose la question « Que dire du président sur l'ambition numérique ? » D'abord, je sers avec fierté ce président en tant qu'ambassadeur, donc je vais en dire du bien. Non, mais sérieusement, je pense quand même pour ceux d'entre nous qui ont vécu plusieurs quinquennats, sincèrement, là, l'idée qu'il n'y aura pas de modernisation sans passer vraiment par une modernité numérique est acquise et c'est venu avec cette alternance-là. Avant, il y avait le chapitre des innovations et il y avait un chapitre numérique dans un coin. Aujourd'hui, sincèrement, tous les ministres savent que s'ils ne se modernisent pas dans une modernisation numérique, ils seront à côté de la plaque. Et d'ailleurs, je salue Jacqui notamment. Moi, quand je suis rentré dans l'État, ce n'est pas vieux, c'est en 2013, je pense qu'on était une douzaine ou une quinzaine à bien, bien, bien comprendre les enjeux de la transformation numérique de l'État. Aujourd'hui, le jeu est devenu complètement différent. Il y a des projets et des équipes un peu partout et le plus dur est devenu de synchroniser un peu tout ça et d'être sûr qu'on tire tous dans le même sens parce qu'il y en a beaucoup maintenant et il y en a partout. Mais il vaut mieux ça que le contraire. Alors, une autre question, peut-être la dernière. La France peut-elle devenir une e-nation à l'image de l'Estonie, par exemple ? Est-ce qu'on a les moyens ? J'espère surtout qu'on va faire beaucoup mieux que l'Estonie. Et on parle notamment… Estonie, je connais bien. Estonie, c'est un pays assez fascinant que je vais visiter au moins une fois par an qui a fait des prouesses, c'est sûr, mais c'est aussi un pays qui a accèsé à l'indépendance il y a une trentaine d'années et qui a construit son récit en même temps qu'il construit son état et pour une population de 800 000 habitants qui en plus a une vraie homogénéité culturelle et sociale. Donc, on ne peut pas devenir l'Estonie et puisqu'on ne peut pas devenir… Et d'ailleurs, il y a quand même dans leur modèle des choses qui feraient un petit peu frémir en France. Il y a quand même une centralisation des données que nous, on trouve un peu excessive, une interconnection des services publics que nous, on trouve un peu inquiétantes et quand vous voulez tirer de l'argent à la banque, vous n'avez pas envie qu'on en profite pour vous dire « Tiens, en fait, tu as oublié de payer tes impôts locaux. Donc, j'en profite pour prélever ce que ne fait pas l'Estonie mais ce que fait le Portugal. Donc, moi, je pense qu'on peut… Oui, enfin, je pense qu'on peut devenir un grand pays qui construit sa démocratie avec une vraie bonne maîtrise du numérique mais ça ne veut pas dire copier l'Estonie parce qu'en fait, ça veut dire… Oui, conviviaux, efficaces qui marchent, il faut le faire dans le respect des libertés démocratiques, il faut le faire aussi et ça, c'est français dans l'idée qu'on n'est pas des consommateurs de l'État, on est des citoyens, à la limite, on est des actionnaires de l'État. On a des droits, on veut se mêler du débat, on veut contester les décisions, on veut juger le politique et on n'est copropriétaire de la démocratie. Et donc, en fait, il faudrait croiser le magnifique back-office de l'Estonie la très belle pensée de la qualité des services publics qu'avait le Government Digital Service du temps de Mike Bracken sous Mugler et Cameron, le souffle de OpenGov qu'il y avait dans l'administration Obama et le génie français avec son sens du design, de ce que c'est qu'une ville où il fait bon vivre, de l'importance de conserver le droit à la controverse et au coup de gueule. Voilà, donc, oui, on peut devenir un pays très à l'aise avec son numérique et où il fait bon vivre. Là, je ne vous ai parlé que de réformes de l'État, mais je pourrais faire le même raisonnement pour l'industrie, mais pas en copiant l'Estonie, ni la Silicon Valley, ni les Anglais, en cherchant un chemin français. Bon programme. On les copie en tout, comme vous voulez. Une question très intéressante, est-ce que l'ambassadeur du numérique est apolitique ? D'abord, je suis ambassadeur pour le numérique, c'est-à-dire, je ne représente pas le numérique, je représente la France dans des enceintes. C'est compliqué. Il y a un devoir de neutralité des fonctionnaires. On en parlera d'être partisan. Il y a un devoir encore plus fort des gens qui… Un ambassadeur, ça représente la France à l'étranger. Ceux d'entre vous qui me connaissent depuis longtemps ont peut-être remarqué que je ne blogue plus depuis que je suis ambassadeur parce que ma parole maintenant, c'est la parole de la France. Si je dis, je ne sais pas quoi, je n'aime pas cette solution, ça peut nous mettre en froid avec un pays pendant six mois. Après, le devoir de neutralité, ce n'est pas un devoir de cécité. J'ai des convictions, j'essaie de les défendre dans les arbitrages et parce que je ne peux pas m'en empêcher, des fois, j'essaie de les laisser transparaître à travers quelques tweets ou quelques formules comme j'ai pu en employer d'ailleurs dans l'heure qui s'est écoulée là. Mais en tout cas, un fonctionnaire et un ambassadeur, c'est au service de l'État, ce n'est pas au service d'un parti politique. Merci. Merci pour ces réponses. Il est 55, je vais peut-être laisser Sébastien revenir pour le mot de la fin. Le mot de la fin, je préfère que ce soit Henri qui nous fasse une conclusion. Je tenais simplement à informer tout le monde que la semaine prochaine, et Henri doit bien le connaître, on aura le plaisir de recevoir Alain Boer sur la gestion de crise, donc le post-Covid et comment on va aménager tout cela. C'était très intéressant, un grand merci. Tu disais que ça faisait deux ans que tu n'étais pas venu et en fait, le lendemain de ta nomination, tu étais déjà avec nous. Donc, tu es venu nous voir deux fois en qualité de crise. C'était il y a 19 fois. Oui, tu as raison. Tu as raison. Mais on t'a connu à ta prise de fonction, ambassadeur. En tous les cas, un grand merci pour ces brillantes idées, c'est cette franchise qui te caractérise et on se dit à très vite. En tous les cas, tu es le bienvenu, tu es un invité permanent que tu as été dans la grande famille Aguara Manager. Merci à tous et à très bientôt. Merci Julien pour toutes les questions que tu as retransmises et à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501